Laissez de côté tous les préjugés que vous avez sur les Beach Boys, qu'ils soient bons ou mauvais, et laissez-moi vous parler de Love and Mercy, un film qui est sorti en juillet, qui a été réalisé par Bill Pollad, c'est son premier film, et il s'intéresse à Brian Wilson, le membre fondateur des Beach Boys. Bill Pollad est avant tout reconnu comme étant un grand producteur, puisqu'il a produit Into the Wild, Brokeback Mountains, ou encore Twelve Years a Slave, donc des films qui ont eu un grand succès. Et là, c'est la première fois qu'il réalise un film, c'est Oren Mauverman qui a écrit le scénario, qui est connu pour avoir écrit le scénario de I'm Not Dare, film merveilleux sur Bob Dylan. Le film se concentre donc sur Brian Wilson, qui est le principal membre fondateur des Beach Boys, un groupe qui a connu un grand succès dans les années 60 jusqu'à 70, et qui a même fait concurrence aux Beatles, Rolling Stones, même au Pink Floyd, et qui est formé par Brian Wilson, ses deux frères, Denis Wilson et Carl Wilson, son cousin Mike Love et Al Jardine, qui est quelqu'un qui n'est pas de sa famille, ensemble ils vont créer la musique surf, leurs chansons se sont toujours distinguées par des harmonies vocales très complexes et surtout mélodiques. On arrive donc dans une ambiance très sixties au début du film, et on arrive à une époque charnière puisque Brian Wilson en a ras-le-bol de faire des tournées, et il laisse ses frères, le groupe, il laisse le groupe partir à Tokyo pour faire une tournée, et il dit à ses frères, moi je reste en Amérique, et je vais composer un album, comme ça quand vous reviendrez, vous n'aurez plus qu'à l'enregistrer. Je veux parler bien sûr de l'album Petsound, qui a été classé deuxième par Rolling Stones Magazine sur les 500 meilleurs albums au monde, de tous les temps, et il est classé deuxième derrière Sgt Peppers des Beatles. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Sgt Peppers est inspiré de Petsound, et au départ Petsound est inspiré de Rubber Soul des Beatles. Donc les deux groupes n'arrêtaient pas de se concurrencer en fait. C'est un album qui est complètement en rupture avec ce que faisaient les Beach Boys auparavant. Et même ensuite, ses frères ne vont pas trouver l'idée géniale, ils vont trouver ça bizarre comme style de musique, ça va être très psychédélique. Brian Wilson a fait venir des chiens dans le studio, des animaux, plein d'instruments de musique classique. Il a tout mélangé pour faire cet album merveilleux. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le père de Brian Wilson frappait beaucoup ses enfants. Et on raconte qu'une fois, il a jeté Brian Wilson contre un mur, et ça l'a rendu sourd d'une oreille. Et donc, il n'entendait qu'en mono. Ce qui fait que ses albums, il les a enregistrés en mono, il ne connaissait pas la stéréo. Bon, ça ne l'empêchera pas d'avoir une très bonne oreille. Malheureusement pour lui et son entourage, le mec est assez sensible. Il est même plus ou moins schizophrène. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on prend beaucoup de drogue, ce qui n'arrange pas beaucoup les choses. Et ce qui est donc très intéressant avec ce film, c'est qu'il s'attarde sur cet aspect de la vie de Brian Wilson, sur cette personnalité vraiment à part et sur le calvaire qu'il va endurer durant une très grande partie de sa vie. L'originalité du film réside aussi dans le fait qu'on nous montre deux périodes de la vie de Brian Wilson. La première, c'est donc la fin des années 60, quand il est en train de composer son Pet Sound album. Donc, il est jeune. Et ensuite, dix ans après, même un peu plus, dans les années 80, on le voit plus vieux et là, complètement défoncé. On le voit déambuler dans les rues. On ne sait pas exactement si c'est quelqu'un d'excentrique ou alors qui est vraiment sur-médicamenté. Dans les années 80, le personnage est joué par John Cusack, qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui joue donc Brian Wilson à une époque où il est vraiment sous cacheton. Et en fait, il s'avère qu'il est contrôlé par un médecin qui lui donne beaucoup trop de cacheton exprès pour contrôler sa vie. Et c'est là-dessus que le film s'attarde, en fait. Il a été complètement espié et contrôlé par ce médecin. La version jeune de Brian Wilson est incarnée par Paul Dano. Alors lui, c'est carrément le meilleur acteur de sa génération, vu qu'il est encore très jeune. Il a joué dans There Will Be Blood. Il était excellent dans Little Miss Sunshine. Là, dans le film, il a pris un peu de poids et il campe Brian Wilson complètement ailleurs. qui a toujours le regard haute part. Une performance magique qui vaut vraiment le coup d'œil. Alors moi, qui pensais voir un film tout mignon, un biopic sur les Beach Boys... Round, round, get around, get around... Non, pas du tout. Pas du tout. C'est même assez angoissant comme film. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Il y a un travail sur le son excellent. Le son a été fait par Atticus Ross. Alors Atticus Ross, quelqu'un aussi que j'admire beaucoup, qui travaille toujours actuellement avec Trent Reznor, le leader de Nine Inch Nails, un groupe de rock industriel. Et tous les deux, ils ont fait des BO de films pour David Fincher surtout, dans The Social Network. Ils ont eu tous les deux un Oscar pour cette bande originale. Et là, pour ce film, c'est Atticus Ross tout seul qui gère la bande son. Et en fait, il triture pas mal les chansons des Beach Boys. Il les met à l'envers. Il met de l'écho. On a un mélange des très belles chansons des Beach Boys avec la bande son créée par Atticus Ross qui est plutôt angoissante. Si vous vous intéressez au son électro, aux musiques du futur, c'est à eux deux qu'il faut s'intéresser, les amis. Le film m'a surtout permis de me rendre compte que derrière toutes ces mélodies enjouées, il y avait vraiment une âme assez triste qui avait composé tout ça, avec des paroles très mélancoliques. Et vraiment, j'ai réévalué le travail de Brian Wilson. C'est vraiment étonnant. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, c'est vraiment un film intéressant, avec deux performances d'acteurs incroyables, vraiment. Moi, j'ai été bluffé. Et une super bande son, bien quelquefois angoissante, non ? Mais ouais, ouais, ça vaut vraiment le coup d'œil. Je vais terminer cette vidéo en citant le réalisateur qui raconte qu'il a voulu faire ce film pour interroger le public sur la façon dont on pouvait traiter certaines personnes de spéciales ou d'inadaptées, d'étranges dans notre société. Et je crois vraiment qu'avec ce film, il a atteint son but. Merci. 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 Merci.